Eh bien écoutez, bonsoir à ceux et à celles qui nous rejoignent. Alors, ce soir, on va parler d'un livre et d'un film, on va parler d'Adult in the Room, qui est donc initialement un livre qui a été publié par l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, qui a été publié en français sous le titre de Conversations entre adultes, et qui après a été adapté il y a deux-trois ans au cinéma par Costa Gavras, sous le titre aussi Adult in the Room. Alors, de quoi ça parle ? C'est un livre sur la renégociation de la dette grecque. Alors, dit comme ça, ça ne peut pas paraître très sexy, mais franchement c'est un livre extrêmement intéressant quand on s'intéresse un peu aux questions européennes. Donc pour vous planter un peu le décor, on suit Yanis Varoufakis, qui a été ministre des Finances de la Grèce de début 2015, de janvier 2015, jusqu'à l'été de 2015, donc il est resté très peu de temps, mais pourtant c'est vraiment une date charnière dans la crise de l'euro et dans la négociation de la dette grecque. Alors, pour vous replanter un peu le contexte, tout commence en 2009. À l'époque, le gouvernement grec social-démocrate se rend compte que l'État grec est beaucoup plus endetté que ce qu'il avait déclaré, parce qu'il avait, les gouvernements précédents avaient maquillé les comptes. Et il se rend compte aussi que les ménages et les entreprises sont extrêmement endettées. Donc ça, ça arrive en pleine crise financière et on se rend compte assez vite que la Grèce, que ce soit les créanciers privés ou l'État, sont au bord du défaut de paiement. Et donc, dans l'urgence, les pays européens, très influencés par la France et l'Allemagne, vont mettre en place un plan de sauvetage de la Grèce qui consiste à lui prêter de l'argent pour que notamment les banques puissent rembourser tout ce qu'elles avaient auprès des banques étrangères, ce qui est assorti d'un certain nombre de mesures d'austérité, notamment de baisse des dépenses publiques, de baisse des dépenses sociales et des revenus des fonctionnaires. Donc tout ça, ça n'améliore pas la situation, ça n'améliore tellement pas la situation que quelques années plus tard, l'UE, l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne et le FMI sont obligés de reprêter à nouveau de l'argent à la Grèce. Et donc, ils forment une institution qu'on appelle la Troïka. Donc cette institution va accorder un prêt à la Grèce et lui demander en échange de mettre en place à nouveau des mesures d'austérité. Donc l'idée, vraiment, c'est de faire en sorte que l'État grec diminue le plus possible ses dépenses pour espérer un retour à l'équilibre budgétaire et même un excédent budgétaire. Donc ça crée une immense crise sociale, vraiment. Il y a eu presque une crise humanitaire en Grèce, et ça, on ne s'en rend pas compte, alors que c'était vraiment au milieu des années 2010. Et tout ça fait que les gouvernements sociodémocrates puis conservateurs sont très, très décriés, et ça amène en 2015 le parti Syriza au pouvoir. Donc Syriza, c'est le parti de la gauche dite radicale en Grèce. C'était un peu une réunion de plusieurs formations de la gauche radicale qui était dirigée par Alexis Tsipras à l'époque et qui arrivait au pouvoir en 2015 sur la promesse de renégocier justement la dette grecque, de renégocier ses plans de sauvetage, parce qu'à l'époque, les deux premiers plans de sauvetage avaient tellement bien marché qu'un troisième justement devait être mis en place. Donc l'idée, c'est à nouveau de ré-endetter la Grèce et de redemander à l'État de diminuer le plus possible ses dépenses, c'est-à-dire à la fois les dépenses sociales, les revenus des fonctionnaires. Et donc tout ça, ça avait vraiment fait diminuer la demande dans un pays qui était déjà en crise. Donc ça a vraiment créé un vrai cercle vicieux. Et donc Syriza arrive au pouvoir en 2015 et a promis à ses électeurs justement de trouver une nouvelle voie. Et c'est là que Yannis Varoufakis entre en scène. Varoufakis, contrairement à beaucoup d'autres membres de Syriza et du gouvernement qui va être formé, n'était pas un politicien. Lui, c'était un économiste grec, qui a été prof à Athènes, mais qui a aussi été prof au Texas. Et c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle les économistes hétérodoques, c'est-à-dire qu'il ne va pas soutenir le dogme néoclassique qui est un peu l'école la plus répandue dans l'économie. Et c'est quelqu'un qui était depuis très longtemps critique des plans de sauvetage que subissait la Grèce. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment du serail politique. Alors, il faisait quand même de la politique parce que ça faisait très longtemps qu'il critiquait médiatiquement ses plans de sauvetage. Ça faisait longtemps. Il avait participé un peu à l'élaboration du programme économique de Syriza. Il avait un peu conseillé Tsipras, mais ça restait quand même plus ou moins un nouveau venu. Donc, il est ministre des Finances et c'est là que commence son bouquin. À partir de janvier 2015, il va tenter de restructurer, de proposer un plan de restructuration de la dette grecque. Lui, il refuse l'idée d'un troisième plan d'endettement de la Grèce et propose à la Troïka, c'est-à-dire à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et au FMI, de restructurer une partie de la dette grecque. Et donc, lui, c'est vraiment, en tant que ministre des Finances, l'acteur central. À l'époque, l'instance de décision vraiment extrêmement importante, c'est ce qui s'appelle l'Eurogroupe, qui est une instance de l'Union européenne, qui n'est pas une instance officielle qui n'a pas été prévue par les traités, mais qui est la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Et pendant six mois, donc de janvier 2015 jusqu'à l'été 2015, il va tenter de renégocier la dette grecque. Et son bouquin, qui est un long de pas long de 800 pages, va revenir justement sur ces six, sept mois à peu près de négociations, et va nous présenter vraiment les coulisses d'une négociation diplomatique. Ce qui est quelque chose d'assez inédit, parce que c'est assez rare que les politiciens en fonction fassent des récits aussi détaillés de leurs négociations. Parce que bien sûr, tous les politiciens, à partir du moment où ils ont quitté le pouvoir, tous les anciens ministres généralement aiment bien publier des bouquins. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi détaillé. Lui, vraiment, il va faire un bouquin de 800 pages sur seulement six mois de négociations. C'est extrêmement important, intéressant ce qu'il nous dit, parce que ça dit beaucoup de choses sur l'incompétence économique de la plupart des ministres de Finances de la zone euro à l'époque, et même sur une partie des fonctionnaires aussi, enfin de l'incompétence économique des fonctionnaires de l'UE. En gros, pour résumer le bouquin, c'est vraiment un bouquin assez chronologique. Et dès son arrivée au pouvoir, il va rencontrer différents ministres des Finances de la zone euro, et puis justement participer à l'eurogroupe. Il va leur demander de restructurer la dette grecque. Lui, Varoufakis, c'est un économiste. C'est quelqu'un qui considère que les plans de sauvetage de la greffe n'ont pas fonctionné. Et en ce point, il est suivi par beaucoup d'économistes, ce n'est pas forcément les économistes dits hétérodoxes. Ça, c'est quelque chose qu'il précise beaucoup et qui monte souvent dans le livre. C'est que même des économistes orthodoxes, et même aussi des politiciens et des ministres des Finances conservateurs et plutôt libéraux, vont s'opposer justement à ces plans de sauvetage de l'UE. Ils vont bien comprendre que ces plans ne sont pas efficaces, ils sont totalement contre-productifs. Donc lui, Varoufakis, quand il arrive au début des négociations, c'est quelqu'un qui pense comme un économiste, c'est-à-dire qu'il pense que s'il donne des arguments rationnels aux différents ministres des Finances, parce que c'est vraiment eux qui ont le pouvoir décisionnel, il va réussir à les convaincre. Donc il ne suit pas du tout les canons standards de la négociation diplomatique. Il est assez direct et assez critique envers ses camarades ministres. Et ça passe très mal. Ça passe très mal. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a d'emblée des ministres et des chefs de gouvernement qui vont être totalement opposés à ce que la dette grecque soit restructurée. C'est notamment le cas de Wolfgang Schäuble, qui était à l'époque le ministre des Finances allemand, et donc dans Angela Merkel. Il montre vraiment, dans son livre, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant, c'est le dogmatisme de beaucoup de ministres des Finances qui ne sont pas du tout complétents en économie et qui vont vraiment mordicus soutenir la mise en place de ces plans de sauvetage alors que ça ne fonctionne pas. Et donc lui, il a beau leur apporter des arguments vraiment rationnels en réunion, on va lui répéter ad vitam aeternam que non, ça n'est pas possible, qu'il doit appliquer ce plan. Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment des très longues descriptions de réunions comme ça de l'eurogroupe où ils se heurtent à un mur. Mais ce que c'est très intéressant dans ce livre, et ce qu'on voit aussi du coup dans le film qui en a l'adaptation, c'est qu'il y a eu quelques ministres des Finances et quelques gouvernements qui étaient favorables à une restructuration de la dette grecque, qui avaient compris plutôt qu'effectivement, enfermer la Grèce dans un siège à dette, ça ne fonctionnait pas, et qu'il fallait une restructuration. Et c'était le cas de Michel Sapin qui était ministre des Finances français, et c'était le cas aussi du vice-chancelier allemand de l'époque, qui s'appelait Zygmar Gabriel, lui qui était ministre des Affaires étrangères, mais qui était quand même le vice-chancelier, enfin qui était le boss du SPD, parce qu'à l'époque, la CDU et la Merkel était en coalition avec le SPD. Et ce qu'il montre, c'est qu'il a plusieurs conversations comme ça avec des membres des gouvernements qui vont lui dire qu'ils sont tout à fait d'accord avec lui, mais que pour des raisons politiques, qu'ils refusent de s'opposer à l'Allemagne, ou dans le cas de Zygmar Gabriel, à la CDU. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment frustrant et presque révoltant de voir que des ministres des Finances avaient compris que l'UE était en train de munir une politique qui ne pouvait pas fonctionner, et qu'ils n'ont pas eu le courage de s'y opposer. Et ça montre qu'aujourd'hui, quand François Hollande, au passage, vient donner des leçons à la gauche, on se rappelle que lui n'a rien fait quand il était au pouvoir, alors qu'il avait quand même une très très belle opportunité de changer un peu la politique économique de l'Union européenne. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte dans le livre, et c'est ce qu'il dit, c'est que ses seuls alliés qu'il a eus, c'était des libéraux ou des conservateurs, soit de gouvernements étrangers, alors pas mal d'anglo-saxons, parce que clairement, tous les anglo-saxons, et notamment les britanniques qui étaient à l'époque conservateurs, qui le sont toujours d'ailleurs, étaient tout à fait d'accord avec lui, mais qu'Emmanuel Macron aussi, à l'époque, qui était ministre de l'économie, l'a soutenu, et il dit d'ailleurs que Macron était son seul soutien au sein de l'Union européenne. Donc ça montre d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, le gouvernement de Tiriza avait été vraiment traîné dans la boue par les médias quand même, où on les prenait pour des méchants marxistes qui voulaient imposer le communisme en Grèce, et même pourquoi pas au sein de l'Union européenne, alors que Varoufakis montre dans son bouquin que lui, au contraire, s'opposait qu'à une toute petite partie au final du plan de sauveçage de la Grèce, qu'il n'était même pas opposé à des privatisations, qu'il n'avait absolument pas envie de changer le système macroéconomique, mais ce qu'il voulait juste, c'était de faire quelque chose qui soit un minimum rationnel. Et malgré ça, il y a vraiment eu une opposition vraiment froide et vraiment bête à son gouvernement. Donc c'est vraiment ce qu'il va nous montrer pendant tout le livre, et donc à chaque fois, il raconte tout un tas de réunions dans lesquelles parfois il pense faire des avancées, puis finalement la réunion suivante, il repart de zéro, et donc c'est vrai que c'est un livre dans lequel il va vraiment déployer, enfin vraiment exprimer toute la frustration qu'il a ressentie comme ministre. Et voilà, donc c'est un livre de 800 pages, vraiment très intéressant, et qui apprend aussi pas mal de choses sur le fonctionnement économique de la zone euro, enfin sur l'architecture institutionnelle de la zone euro, donc c'est vraiment un bouquin très intéressant, un peu long, mais vraiment on s'ennuie pas du tout. Et c'est un bouquin qui a été après adapté au cinéma par Costa Gavras, donc en 2020 je crois que le film est sorti. Donc Costa Gavras, c'est un cinéaste engagé, c'est un bon cinéaste clairement, donc le film est bon, enfin je trouve que c'est un film qui se regarde bien, mais qui, je trouve un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont très détaillés dans le bouquin qui vont être à peine évoqués ou qui ne vont pas être contextualisés dans le film, et je pense que c'est un film qui va être un peu difficile à regarder, enfin un tout petit peu difficile à comprendre si vous n'avez pas trop suivi ce qui s'est passé à l'époque, pendant la crise, donc je vous invite vraiment à lire le livre puis à regarder le film, après si vous n'avez que le temps de lire le film, pardon, de voir le film, c'est vraiment, c'est quand même un bon moment, surtout que c'est, c'est voilà, un film qui se regarde bien, enfin c'est dur à peine deux heures, donc c'est pas trop long. Voilà, voilà, donc après, bon bien sûr, tout ce qui est présenté dedans, c'est la vie de Varoufakis, donc c'est vrai que, il peut y avoir probablement une lecture critique, c'est vrai que certains ont pu critiquer en disant qu'il avait un peu exagéré, qu'il n'avait pas été assez diplomate, qu'il a révélé aussi des propos confidentiels tenus en réunion, donc après bien sûr, chacun se fait son opinion, après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions quand même à ce bouquin, et puis d'un autre côté, ce bouquin c'était aussi une réaction, la première fois qu'un membre du gouvernement de Syriza s'exprimait justement, et donnait son point de vue des événements, parce que toute cette bataille pour la renégociation de la dette grecque avait été très détaillée quand même, et pas mal publiée, partagée dans les médias, mais en suivant plutôt quand même plutôt du point de vue des autres ministres des finances, et donc un point de vue assez critique envers Syriza, donc ça rééquilibre un peu la balance. Voilà, dans tous les cas, c'est un bouquin que je vous invite à lire, et un film que je vous invite à voir, et donc pour revenir à l'histoire, à la fin, à l'été 2015, les négociations pour restructurer la dette vont finir par échouer, Varoufakis, pardon, Alexis Tsipras va décider finalement d'appliquer le plan quand même, alors qu'il a été un tout petit peu revu quand même, mais globalement, les négociations d'Arafakis ont échoué, et Varoufakis, lui, va démissionner, et par la suite, il va créer un parti politique pan-européen, c'est-à-dire qui est présent dans toute l'UE, qui s'appelle Diem24, ou Diem quelque chose, je ne sais plus combien, et qui s'est présenté aux Européennes, et qui continue d'exister. Voilà, voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, et voilà, je vous invite à lire le livre et à voir le film.